Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House, on se retrouve avec notre petite équipe qui a été renommée depuis le dernier épisode. On retrouve donc Zmoisis El Fuego, le pyromancer, on retrouve Akatsukouetla Noisette, notre gardienne, Mialis, Mother of Claws, le Stormcaller, et Malvin le Custiste, notre pugiliste. On avait une mission assez simple, voyager jusqu'à Andilon, on va donc se lancer tout de suite pour faire un petit peu passer le temps, et on va pouvoir envisager de se reposer, n'est-ce pas ? Donc quand on arrive dans une ville, un peu comme dans Battle Brothers, on a des petits événements éventuellement qui peuvent popper, donc ici visiblement il y a une tempête. On a un statut, on est en paix, la maison qui la gère, le personnage qui la gère, où est-ce qu'elle est, la religion, la culture, les main exports, donc ça nous permet de pouvoir devenir allié ou pas avec certains lieux, certaines factions, certaines religions, etc. On a une petite histoire, mais bon, qui est relativement, qui est sympathique, je ne dis pas le contraire, mais qui pour l'instant, a priori, n'avance pas à grand chose, et on va rentrer dans la ville, c'est parti ! Après de longs jours sur la route, vous et vos compagnons expirer de soulagement en entrant dans les limites de la cité d'Andilon. Alors, donc Zmoïsis, qui est notre ancien Eurik, qui est notre vétéran, n'est-ce pas ? Il regarde avec des yeux étroits vers le ciel. Les jours deviennent de plus en plus sombres, ça c'est sûr. Aucun doute que toute cette foule est concernée à propos de la Scourge, je ne dirais pas que je peux les blâmer. Pour le bon côté, au moins, il y aura du boulot, mais pour l'instant, on aurait tous besoin d'un petit repos. On va se trouver une taverne, et on va piotter un peu. Hop là ! Alors, on se réveille, et enfin, on a plus mal partout. Ce qui fait bien plaisir, on récupère nos affaires, et on trouve nos compagnons en train de manger à une table. Breaking their fast, n'est-ce pas ? Pour le breakfast. Breakfast. Bonjour, sir. Vous avez l'air vachement mieux. Venez, prenez un siège et mangez un peu. Alaric nous tend un morceau de pain, et il était en train de discuter de notre prochaine... Et on se fait interrompre. Alaric se tait alors qu'un homme s'approche. Notre précédent employeur, Calwin, qui a l'air totalement étonné. Je dois dire que je suis surpris de vous voir ici. J'ai entendu à propos de la bataille, j'ai entendu que vous étiez morts, en fait. Et pourtant, vous êtes là. Et qui vous a dit ça ? Votre associé, Thorin. Un grand enfoiré, n'est-ce pas ? Il a dit que votre compagnie entière avait été tuée dans une embuscade, et qu'il avait de la chance d'être en vie. Mais bon, il m'a apporté les... les... comment ? Les viols, donc là en l'occurrence c'est les soins. Donc on a fait affaire, et il est parti de son côté. Vous avez cru son histoire ? Eh ben, en fait, non. Je pouvais dire qu'il cachait quelque chose, mais j'avais pas envie de lui opposer un refus. Je suspectais qu'il pouvait tout aussi bien me déchirer en deux avec ses mains s'il avait envie. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lui ? Un garçon de 15 ans. Non, il avait quelques compagnons, mais pas aussi jeunes. Est-ce que vous savez où ils sont partis ? Je ne sais pas non plus, j'en ai peur. Mais on dirait qu'ils se sont séparés. Peut-être qu'ils se sont retirés. Ils peuvent certainement se le permettre, maintenant qu'ils nous ont tout volé. Alors, ils vous ont trahi et vous ont volé votre fortune, n'est-ce pas ? Je suis vraiment désolé pour ça, mais peut-être qu'on pourrait s'aider les uns les autres. Vous avez un travail pour nous ? Plutôt un arrangement. Je suis en train de chercher à étendre mon affaire sur Caléum. Donc Caléum, c'est le monde. Mais les routes sont dangereuses, comme vous le savez très bien. Et j'ai besoin d'une garde permanente. En retour, je vous offrirai une ristourne sur tout ce que je vends. Des potions, des élixirs, etc. Je suis sûr qu'ils seront très utiles pour votre travail. Pour être clair, je ne veux interférer en rien avec les opérations de votre compagnie. Vous pouvez en être sûr. Je m'en fiche même d'où on voyage, tant qu'il y a des gens prêts à acheter mes affaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord, donc le mec nous fait une ristourne. Et en plus, il ne nous demande pas d'aller dans telle ou telle ville. On peut aller où on veut. Et il est content. De toute façon, on n'a pas le choix, on accepte. Ça paraît un peu trop beau, je trouve. Il frappe de la main sur la table. Parfait, considérez-moi à votre service, mes amis. Et comme je le disais, où nous allons dépendent entièrement de vous. Alors, Alaric lève sa main, un doigt levé. Il y a un problème, cependant. Pour l'instant, on ne peut se permettre de voyager nulle part. On n'a ni chariots, ni chevaux. Oui, vous en avez certainement un peu chié. On va traduire ça littéralement. C'est pas grave, je peux m'occuper de fournir les chevaux et les chariots. Ben dis donc, c'est un vrai bienfaiteur ce mec. Et pour les fonds, j'ai entendu que la garde locale avait les mains pleines en ce moment. Je pense que vous pourriez trouver un peu de travail avec eux. Ne mentionnez juste pas mes autres activités. Ils ne seraient pas très très heureux d'apprendre que j'ai récupéré des soins. Donc, on a pas mal de petits personnages comme ça qui sont cachés. J'en ai pas parlé dans l'épisode précédent. Mais c'est lié au fait que c'est encore en early. Donc, la génération des portraits n'est pas forcément encore totalement complète. Mais ça va être réglé dans les semaines ou mois qui viennent. Merci pour le conseil. On va aller voir. J'ai des préparations à faire, alors. Il nous dit au revoir et il nous attendra aux portes. Vous savez, sœur, j'étais en train de penser que ça pourrait être bien de changer le nom de la compagnie. Tant que ces traîtres nous pensent morts, ce serait plus facile de nous regrouper, de réengager des personnes. Et quand on sera prêt à les frapper, ce sera nous qui aurons l'avantage. Zmoïsis approuve. Il a raison, je pense. On ne devrait pas attirer d'attention vers nous. Si on peut l'éviter, est-ce que vous avez une idée pour un nom ? Et nous serons donc la compagnie du cygne, n'est-ce pas ? Ok, je pense que ça nous va bien. Je veux. Alors, on va pouvoir voir un petit peu l'interface de la ville plus en détail. Donc ici, on a les contrats. Rattuvent classique en haut. Pour l'instant, on n'en a qu'un. On a notre mission active ici, qui nous dit qu'il faut qu'on parle au Vanguard, qui est justement là, ça tombe bien. On a une taverne. On a un marché. On a une infirmerie. On peut se barrer. Ici, on a un petit truc qui nous dit qu'il y a des morts vivants qui ont été vus dans la zone. Ce qui rend les civils nerveux. Ok. On va aller faire la petite quête. Un crâne. 240 tours, a priori. 550, 155 de renom. Pour l'instant, on a 0 partout. C'est parti. Alors, même de loin, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un certain sentiment d'urgence dans la garnison. Alors que vous vous approchez, une paire de gardes aux yeux durs vous arrêtent, leurs armes vous empêchant d'entrer. Derrière eux, un homme dans une armure décorative, sans aucun doute un officier, prend note de votre arrivée et avec un geste de la main, ordonne aux gardes de vous laisser passer. Au repos, soldats. Laissez-les passer. Mes excuses. Il y a un petit peu de tension, comme vous pouvez vous en rendre compte. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin ? On a entendu que vous pourriez avoir, vous, besoin d'aide. Une hypothèse, mais vous avez entendu correctement. Je suis sûr que vous avez remarqué que les jours deviennent de plus en plus sombres. Ils disent que la secourge est en train d'arriver, mais en fait, elle a déjà commencé. On a reçu beaucoup de rapports que des... Alors les Void Spawn, c'est des créatures du Void, comme des démons et des esprits qui ont réussi à traverser le voile. On essaye de s'occuper de chacune des incursions. Tout aide que vous pourrez apporter sera la bienvenue et vous serez récompensé, bien sûr. De quoi vous avez besoin ? Un groupe de réfugiés est en train de s'enfuir d'un petit village, juste au sud d'ici. J'ai envoyé une unité les aider, mais avec le nombre de Void Spawn qui ont été reportés, j'ai peur que leur présence ne soit pas suffisante. Je voudrais vous demander de voyager au sud, de les joindre avec eux et de vous assurer que les réfugiés arrivent en sécurité. Et il nous fournit quelques papiers pour nous aider. Cela vous en viendra dans la bonne direction, bonne chance. Je n'ai aucun doute que vous ferez l'affaire. Vous pouvez compter sur nous, on accepte. Je pense qu'on aura plus tard la possibilité de ne pas accepter, là on est obligé d'accepter. Ok, il semble que nous avons notre Traviceur, mais avant de partir, est-ce que je pourrais suggérer d'engager quelques fraîches recrues à la taverne ? Je suis sûr qu'il y a suffisamment de mercenaires capables dans le coin. Effectivement, car si on regarde notre petite compagnie, on voit qu'ils sont tous available. Lui est well rested, ce qui veut dire qu'il est vraiment prêt. Donc ils ont plusieurs statuts. Alors la dernière fois que j'ai fait ma partie test, ils étaient fatigués même après le dodo à la taverne. Donc du coup, je pensais vous le montrer, mais pas grave, on va clairement le découvrir. Ils peuvent être bien reposés. Donc quand ils sont bien reposés, ils ont un buff, plus 25% d'XP et 5% de Power, c'est quand même pas négligeable. Quand ils sont classiques, on voit qu'ils sont disponibles, donc pas de buff, pas de debuff. Il leur reste 46 jours jusqu'à ce qu'ils soient bien reposés. Donc si on ne les utilise pas pendant 46 jours, ils passent well rested. Ils peuvent être fatigués avec un certain nombre de jours. Quand ils sont fatigués, ils ont moins 10% de morale et moins 5% de puissance, ce qu'ils peuvent jouer. Donc on peut quand même les utiliser, mais déjà ils se fatiguent plus et en plus ils ont un malus. Et on est obligé de laisser se reposer pour qu'ils récupèrent bien sûr. Donc là on en a déjà 4 personnes utilisables. En général dans les missions, on peut emmener 4 personnages. Enfin en tout cas les missions que j'ai faites jusqu'ici, on peut emmener 4 personnages. Éventuellement on aura nos 4 personnages en forme. On va quand même aller voir ce que nous propose la taverne. Donc classique, on peut se reposer, on peut acheter une petite tournée. Ça va booster un peu leur loyauté, mais pour l'instant ce n'est pas un problème, on va recruter avant. Alors on aurait un gardien pugiliste, un pyrolancer et une chasseuse. Donc on peut voir leurs différentes compétences ici. Donc la chasseuse, elle a 22 ans. Elle a juste un arc de base, même pas d'armure. Ok, très bien. Au niveau des compétences, feu rapide. Deux flèches sur un seul ennemi. Si la cible meurt du premier sur le premier tir, le second tir est envoyé sur l'ennemi le plus proche. Ok, très bien. Et la vraie vision, ok. Marque une cible pour deux tours. Ça augmente ses dommages critiques de 25%. Et d'accord, ok, c'est un buff. Non, j'imagine qu'on marque la cible. La cible marquée prend plus de 20% de dommages de toutes les sources. Mais le bonus doit être pour nous. Sinon ça paraît bizarre. Faut qu'on teste. Faut qu'on teste. Donc éventuellement, on a une chasseresse. Approche calculée. Si vous attendez pendant votre tour, votre profession d'action aura plus de 10% de chance de toucher. Ok. Open-minded. Donc les personnages vont avoir des traits potentiellement positifs et négatifs. Et également des traits qui sont utiles uniquement dans les dialogues. Puisque quand vous allez devoir faire des choix, ou faire des discussions, accepter tel ou tel contrat, décider de sauver telle ou telle personne ou pas, et bien ça va vous... Vous allez gagner ou perdre de la loyauté avec vos personnages, selon si vous allez dans leur sens ou pas. Et si bien sûr ils ne sont pas assez loyaux, ils peuvent décider de se casser. Sachant que vous payez le contrat, vous les payez pour qu'ils gagnent et vous leur payez un salaire bien sûr. Et vous vous engagez pour une certaine durée. Puisque les personnages ont un âge, comme vous voyez ici. Ils peuvent vieillir, ils peuvent s'entendre avec d'autres personnes de votre groupe. Ils peuvent même avoir des enfants, et vous pouvez même éventuellement embaucher leurs enfants. On n'est pas là, je ne sais même pas s'ils sont encore implémentés dans le jeu, mais c'est ce qui est promis par le jeu en tout cas. Donc là elle est open-minded, elle a l'esprit ouvert, qui est très bien. Elle a un bonus d'âge, qui augmente de 5, sa conviction, son insight et son mind. Donc l'insight, la critical damage et la perception, le mind, la critical chance and accuracy, c'est pas mal. Et la conviction, non, je l'ai regardé, l'insight, l'insight, conviction, la défense, ok. Par contre elle est très de Cherus, vu notre concept, c'est pas forcément ouf. Et on a une petite histoire sur chaque personnage, c'est cool. Ok donc, pourquoi pas, mais, très de Cherus, ça ne nous plaît pas trop vu ce qu'on a subi. Mais toutes les autres, c'est des classes qu'on a déjà. Pourquoi c'est pas forcément gênant, hein. Alors, elle, elle est très de Cherus aussi, bah c'est toujours plaisir. Elle est inspirational leader, donc elle donne des bonus de morale aux alliés adjacents au début du combat. Elle a également l'approche calculée et l'esprit acéré. Pareil, elle a pas d'armure, c'est un peu tendu pour un gardien de pas avoir d'armure quand même. Et elle a le heal et un truc qui fait des dommages, 132 dommages quand même, sur une cible, ok. Ivan Jung, qui est un pugiliste. Alors, il a des grosses mains, donc, enfin, j'imagine qu'il doit y avoir une traduction française, mais elle ne vient pas. Ce qui veut dire qu'il a plus 10% de chance de toucher, mais que ces dommages critiques sont réduits de 30%. Il a 10% de chance de plus de désarmer les pièges. Il a de la pitié. Il a l'habitude de travailler, donc il prend 25% de fatigue en moins. Et par contre, il est buté. Il est pas mal, lui, hein. Bon, il a un petit malus de... d'accuracy. Très modifiaire, moins 10%. Quoi ? Ah non, pardon, j'ai... Il a pas 10% de chance de toucher en plus, il a 10% de chance de toucher en moins. Et il augmente ses dégâts critiques de 30%. Pfff, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je le dis à ça, à l'envers. Il commence avec les gants de pugiliste. Pourquoi pas ? Lui, pas mal, pas mal. Pas mal. Et le pyrolancer... Alors, j'ai pas regardé ses compétences, sachant que les habiletés... Bah, il y a les mêmes que celles qu'on a... Ah non, c'est pas la même, tout à fait. Si, c'est la même, crescent wave. Le coup qui touche 3 cibles en... En cercle, en les repoussant, c'est ça. En fait, là, on voit qu'ils ont 2 compétences. Donc, au début, ils peuvent avoir 2 compétences. Ils peuvent en avoir jusqu'à 5. Mais vous voyez qu'ici, là, même, quand ils monteront de niveau, il y a un petit cadenas. Ils peuvent pas, en fait, la débloquer. Pour l'instant, on va ne pouvoir qu'améliorer nos compétences actuelles. En fait, quand leur âge va augmenter, ils vont pouvoir acheter plus de compétences. Pas forcément leur niveau. Ça joue aussi avec l'âge, à priori. Parce que je trouve assez sympathique, personnellement. Et on a un petit pyro lanceur supplémentaire. Il est quoi ? Attends, on a 2 traits de cheveux roux, c'est un quoi. Ça donne envie, quoi. Ouais. Il a la blazing lance et le pilier infernal. Donc, damage sur une seule cible. Et ça met la brûlure. Et ça, ça fait des dommages sur 2 cibles en ligne. C'est pas mal. La deuxième cible prend 75% des dommages. Mais bon, 127 quand même de dégâts. Ça pourrait être pas mal d'avoir un autre pyro lanceur. Parce que notre pyro lanceur, c'est Zmoïsis. Il est déjà très expérimenté. Mais honnêtement... Putain, un trait de cheveux, c'est coward. On va éviter. Je pense qu'on va embaucher... Yann Young pour l'instant seulement. Donc vous voyez, on va pouvoir le payer pour un an. Ou alors on le paye moins cher. Pour 4 ans. Mais par contre, on lui file un bonus. Je pense qu'on va le prendre pour 4 ans. Un petit pyro lanceur supplémentaire. Par contre, non, les autres, merci. Alors, est-ce qu'il vient vraiment avec pas d'armure ? Effectivement. Il a même pas d'armes ? Ah oui, non, d'accord. Ça, c'est vraiment le truc basique. Si on prend... Lui, ok, il a quand même un truc un peu mieux. Ça fait 10 de dégâts de plus. Et c'est quand même un petit peu mieux. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement profiter du fait qu'on n'a pas dépensé de sous ? Pour s'acheter un petit peu d'équipement. Alors, on a un discount de 15% avec notre réputation. Ça fait plaisir, déjà. Alors, on a quoi ? On peut acheter ça pour 273. Ça fait plaisir parce que dans ce jeu, le premier marchand que vous rencontrez, vous pouvez lui acheter des trucs intéressants. On n'est pas directement sur des objets qui coûtent 25 000 et que vous voyez là, mais vous saurez que vous ne pouvez pas acheter avant 600 ans de jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Il n'a pas de reliques. Il a des planches. Donc ça, ça pourra nous servir à commercer, j'imagine, puisque c'était le... Dans le coin, ils font du bois. Ça, c'est pas mal. 2% d'évasion, 1 de mouvement, 1 de vitesse. Ah, c'est marrant, il nous dit recommandite. Sachant que, actuellement, celui qui portait une armure de tissu, on en avait parlé dans l'épisode d'avant, en fait, c'était le pugilis, c'était Malvin. Ça donne 2% d'évasion, 1 de mouvement et 1 de vitesse, mais 0 d'armure. Et du coup, ça, 2 d'armure, 2% d'évasion, 1 de mouvement, 1 de vitesse. On va en prendre une. Et je pense qu'on va également prendre un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, à la fin de l'année, on doit avoir 459 pour payer la compagnie. Ok, donc c'est pas mal, il nous mette un petit warning. Normalement, on devrait pouvoir se les faire. Lui, on va l'équiper, du coup. On va lui filer pour l'instant le meilleur équipement. Non, on va lui filer. Non, on va pas lui filer le meilleur équipement. C'est Malvin, quand même, qui mérite le meilleur équipement. Pour l'instant. Quand même, Malvin ! Ok, est-ce qu'il y a moyen de réparer, du coup ? Là, on peut voir nos réputations. Le conseil, c'est plus tard. Et ça, c'est les upgrades de compagnie qu'on pourra éventuellement acheter avec notre renom, visiblement. C'est cool. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait moyen de réparer nos équipements dans cette ville. Donc, on va devoir faire 100 pour l'instant. Une infirmerie. C'est si on a des personnages blessés, on peut les envoyer là. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, on va se lancer dans notre premier contrat. Du coup, on se tire d'ici. Et on va aller chercher les réfugiés, 13 jours de voyage. Espérer une patte trop tomber sur des morts vivants dans la nature. Alors, après quelques jours passés sur la route, sans voir aucun signe des réfugiés, vous commencez à perdre espoir de jamais les trouver. Yann remarque qu'on a l'air préoccupés. Tant qu'ils sont restés sur la route, on finira par les trouver, d'une manière ou d'une autre. Et soudain, un personnage émerge d'un petit bosquet d'arbre. Il court vers nous en agitant les bras pour attirer notre attention. Donc, on presse nos chevaux vers lui. Il nous dit, s'il vous plaît, aidez-nous. Notre caravane est attaquée. Ok, effectivement, on entend des bruits de combat à peine audibles par-dessus le cri des réfugiés. Est-ce que la garde est avec vous ? Ils sont là, mais ils sont submergés. Très bien. Akatsukouette, à court, à nos côtés. On doit se presser. Et elle fonce dans le tas. Nickel. On va les assister. On arrive juste à temps pour leur donner de l'aide. Yann et Akatsukouette attrapent un démon en l'écartant des soldats et le découpant en morceaux par la même occasion. Les démons restants sont rapidement gérés. Ok. Alors que l'un des soldats de la garde essaye d'extraire sa lance du crâne d'un démo, un autre prend note de votre arrivée. Il enlève son casque et il traverse l'herbe ensanglantée jusqu'à vous. J'imagine que vous avez été envoyés pour nous aider. Il regarde un peu les corps et nous dit qu'il va y en avoir d'autres, j'en suis sûr. Un officier d'Adilon nous a demandé, enfin nous a embauché pour vous aider. C'est un soulagement. On était beaucoup trop peu pour commencer. Si on doit dire la vérité. C'est un miracle que nous n'avons encore perdu personne. Cependant, avec votre aide, on va peut-être réussir à s'en tirer. Et il entend un bruit et on a un garde qui apparaît en haut d'une colline en agitant son arme. Et il s'adresse à l'homme en lui disant qu'il y a d'autres démons qui approchent. Et merde ! Il remet son casque. Il nous dit, vous, partez avec les réfugiés. On va retenir ces enfoirés aussi longtemps qu'on peut. Bonne chance. Et nous, on se tire avec les réfugiés. Donc voilà, une bonne stratégie. Alors, abaissant sa longue vue, Alaric grommelle quelque chose. Alors qu'il regarde à l'horizon. Ils nous suivent toujours, sœur. De plus en plus, en fait. À la vitesse où ils vont, je soupçonne qu'ils pourront nous rattraper avant la nuit. Il sort une carte de son sac. Et il fait un trajet avec son doigt. Il y a un système de caverne pas très loin d'ici qui nous permettrait de nous rapprocher d'Andylon. Et, avec un peu de chance, qu'il nous approche... Voilà. Zapportera un petit peu de protection en contre ces démons. Une caverne ? Je préférerais rester au-dessus du sol plutôt qu'être piégé en dessous. On n'a aucune garantie de sécurité en dessous. C'est pas idéal, mais c'est un risque qu'on va devoir prendre. Qu'elle soucouette s'éloigne en grommelant. Yann, il est déjà... Voilà, il est là pour rassurer le monde, quoi. Alors, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais je pense que c'est le bon choix. On ne sait pas ce qui nous attend en dessous de ces caves... De ces cavernes. Mais on sait tout à fait quel danger on devrait faire face ici. C'est parfait. Et donc c'est là qu'on va pouvoir faire notre petit groupe pour le combat. Donc, on a le nom du groupe, on a la difficulté probable, la durée de la mission qui va jouer sur le nombre de campements qu'on peut faire. On peut choisir quatre personnages. Là, on a nos scouts qui nous font un rapport. On va retrouver des démons, des bêtes de la nulle, c'est du vide, quoi. Et des spectros. On gagne 150 de prestige. On va peut-être emmener Yann. Du coup, Malvin, je suis désolé, mais tu vas lâcher ton stuff. Tu vas le prêter à Yann, tant qu'à faire. On emmène Yann. On emmène Zmoïciste, on va avoir un peu de sécurité. On va emmener Akatsukouet et on va emmener Mialis. Je vais essayer d'équilibrer un petit peu les niveaux. C'est pour ça, Malvin, que je te laisse un peu derrière. D'ailleurs, non, en fait, je vais emmener Malvin. Parce que Malvin, après tout, c'est un viewer. Pour l'instant, Yann, c'est pas un viewer. Donc non. Tu vas rester en renfort derrière, toi. On va emmener Malvin. Puisqu'ils sont reposés et qu'ils n'ont pas leur niveau, on va essayer de les faire monter un peu de niveau. C'est parti. On choisit nos provisions. Donc, on est capable d'acheter des provisions. Comme je vous le disais, d'ailleurs, c'est le truc de Calwin. Il est avec nous, déjà. Il nous permet d'acheter des trucs. Si on ne consomme pas tout, ça sera revendu à la moitié du prix quand on sortira. Donc, par exemple, la potion sera vendue 30. Ça, 25, etc. On a une petite ristourne. Bon, c'est pas négligeable. C'est toujours ça de prix. On peut prendre un peu de potion. On va prendre un truc comme ça. Le moral, pour l'instant, c'est pas grave. Les antidotes, on va se dire qu'on n'en a pas besoin. Par contre, pour les blessures, on va prendre un bandage. Et on est parti. Par contre, on n'a vraiment plus une thune, là. Alors, on fait avancer les réfugiés alors qu'ils passent devant nous. On les encourage à aller plus vite. Et une fois que tout le monde est à l'intérieur, on regarde dans les plaines une dernière fois en voyant approcher les voids spawns qui sont visibles à l'œil nu. Alors qu'on entre dans les profondeurs, il y a un cri à l'avant de la colonne. Ok, on se ferait un chemin à travers la foule et on tombe sur un animal mutilé avec Moïsis qui est déjà à genoux en train d'examiner les blessures. Cela pourrait être des démons, mais je ne peux pas être sûr. En tout cas, c'est pas le travail d'un humain. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on sait que nous ne sommes pas seuls ici. Et donc, on est envoyé dans notre petit donjon. Alors, pour le coup, les donjons, pour l'instant, l'aventure qu'on a est la même que celle de mes parties test. Par contre, les donjons sont aléatoires. Ça ne ressemblait pas du tout à ça la première fois que j'y étais. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, ça va être des épisodes qui, je pense, vont être assez scénarisés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je passe les parties scénarisées, que je vous fasse un petit résumé et qu'on avance un petit peu plus. ou, si ça vous va, qu'on voit un peu le scénario, que je vous traduise comme ça, etc. Ça m'aidera à faire les épisodes suivants. En tout cas, j'espère que ce premier vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501